Comment pardonner son infidélité sans tomber dans la paranoïa ? Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres ? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel tous les jours, ou presque, je t'aide à incarner cette femme séduisante, confiante et authentique qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Comment pardonner son infidélité sans vivre dans la paranoïa ? Donc, je ne vais pas revenir ici sur les raisons qui poussent un homme à vous être infidèle et à ne pas respecter ses engagements. Il ne s'agit pas là de trouver un coupable ou un responsable ou de donner des excuses. Il s'agira plutôt d'analyser le cas où vous décidez tout de même de pardonner en mesurant les conséquences de votre choix. C'est très difficile de vivre une trahaison et de pardonner pour de vrai. Quand je dis pardonner pour de vrai, c'est arrêter de ressortir le même dossier de l'année 1984, de toujours lui envoyer des pics, tu m'as fait ça, et puis tu m'as fait ci, et puis tu m'as fait ça. Vous restez avec lui, mais vous le faites payer. Éternellement, ce n'est pas viable. Pardonner, c'est pardonner pleinement. Déjà, quand on pardonne, on pardonne d'abord pour soi, pour se libérer. Quand il y a énormément d'enjeux dans la relation, vous savez vous-même que les femmes sont plus inclines à pardonner que les hommes. Déjà, premier point, j'aimerais déjà revenir sur l'état d'esprit de certaines femmes qui sont convaincues que les hommes sont tous des connards, qui ont des pulsions qu'au bout d'un moment, ils iront les assouvir ailleurs. Elles sont convaincues, elles sont même prêtes à cela. Elles pensent que les hommes sont tous les mêmes et qu'elles n'ont pas d'autre choix que d'accepter ces écarts, ce coup de calif dans le contrat. Ouais, tu sais, franchement, c'est dur le mariage. Donc, cet état d'esprit est problématique pour deux raisons. Première raison, le truc, c'est que quand on adhère à une croyance, on fera toujours en sorte, consciemment ou inconsciemment, de mettre en cohérence notre environnement extérieur et nos croyances. On va utiliser ce qui s'appelle le biais de confirmation. Ce sont des raccourcis utilisés par le cerveau qui vont venir consolider nos croyances préétablies. Typiquement, quand on a cette blessure majoritaire de trahison, quand on est persuadé que tous les hommes sont des connards, sont violents, trompent, infidèles, etc., ou ne sont pas fiables, en fait, le truc, c'est que dès qu'on entre en relation, déjà, on sera quelqu'un d'hyper contrôlant, on sera très méfiant, très distant, on sera dans un rapport de force, etc. et il suffira qu'il fasse juste un petit écart pour clac ! On le mange, on fait « Ah, voilà, j'avais raison ! » Ouais, j'avais raison ! J'aimerais juste vous assurer sur le fait que non, tous les hommes ne sont pas des connards. Si vous avez été trompé et que vous décidez tout de même de pardonner, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Si vous décidez de laisser une deuxième, troisième, quatrième chance, cela est de votre ressort, c'est votre choix personnel. C'est un choix qui vous est propre. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a que les conséquences de nos choix et à quel point on est prêt à les assumer. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est « Êtes-vous capable d'assumer qu'ils puissent un jour recommencer ? » Si oui, continuez, assumez pleinement, sans avoir peur de revivre une nouvelle trahison. Sinon, si vous ne pouvez pas assumer les risques, le risque qu'ils puissent recommencer, arrêtez tout de suite. Arrêtez ! Sinon, vous allez vivre dans la paranoïa, dans l'agressivité, dans la rancœur. Vous allez vivre un combat contre vous-même, vous serez toujours anxieuse. Une anxiété qui va se traduire par des comportements hyper contrôlants. Vous allez le fliquer, le géolocaliser, vous allez tout le temps lui poser des questions. Il t'a fait « Pourquoi tu parles à elle ? » « Et c'est qui elle ? » « Et pourquoi ça ? » « Et pourquoi waouh ! » Mais ce n'est pas viable. Une jalousie maladive, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comme dirait ma mère, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est trop. Wallah ! Si vous ne vous sentez pas capable de prendre ce risque-là, mettez fin à la relation. Parce que quand on pardonne, il faut pardonner pour de vrai. On n'en parle plus. On n'en parle plus. On fait un travail sur soi. On reconstitue ce lien de confiance, si c'est possible. Et voilà. On fait table rase du passé. On enterre tout ça. Et voilà. Mais pour de vrai. C'est un vrai travail d'estime de soi. Vous décidez seul des risques que vous êtes prête à prendre, toujours au regard de votre santé mentale et émotionnelle, et de ce que vous apporte réellement cette relation en termes d'épanouissement et de sécurité affective. Si cet homme-là n'est pas prêt à vous donner de garantie ou n'est pas prêt à vous rassurer, c'est useless. Ça ne sert à rien, en fait. Si l'individu est déjà bancal, si l'individu est bancal en soi, on le jette. C'est fini, en fait. On se respecte et on trace notre route. On se reconstruit. Et bye-bye, hombre. C'est tout ce que j'ai à dire. Sachez que tromper, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Quand on est jeune, ok, quand on est jeune, tu vois, quand on est jeune, ça peut être une erreur, voilà, l'effet de la nouveauté, etc. On peut se laisser aller. Mais franchement, à un âge avancé, ça devient un choix, en fait. Et dans le cadre d'un couple, un couple engagé, ça devient une faute. Va-t-il le refaire ? Ça, c'est une autre question. Et êtes-vous prête à assumer cela ? Ça, c'est une question à laquelle vous seules pouvez vraiment répondre. Si la vidéo vous a été utile, mesdames, messieurs, mettez-moi un maximum de pouces bleus, des commentaires, des froufrous, des paillettes et des strass. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Je vous kiffe. Bientôt, les mille abonnés, je crois même qu'on les a dépassés. Je ne sais pas parce que je tourne les vidéos en avance. Là, je suis en pleine projection fantasmique. Je vous aime et merci d'être de plus en plus nombreuses et nombreuses sur ma chaîne. C'était Nesrine. Devlove ! Sous-titrage ST' 501